Musique Je souhaite vous dire aujourd'hui quelques mots concernant la manière dont les choses vont se passer à bord de nos bateaux lors de la reprise prochaine de nos croisières. Nous avons vécu des moments difficiles depuis le début de cette pandémie et il est important aujourd'hui de faire le point afin de savoir quelles mesures vont être pratiquement appliquées lors de la reprise. La question de la sécurité sanitaire et de l'hygiène n'est pas quelque chose de nouveau pour les compagnies maritimes ou encore pour les tours opérateurs spécialistes en croisière. La présence de gel hydroalcoolique à bord est quelque chose que nous avons par exemple toujours connu. Je tiens également à insister sur le fait que nous sommes extrêmement attentifs à l'ensemble des règles d'hygiène qui sont appliquées à bord de nos bateaux. Alors comment les choses peuvent-elles s'articuler à bord d'un bateau de croisière ? Tout d'abord, avant de partir, il vous sera demandé de remplir une fiche médicale et bien entendu, avant l'embarquement, la température de chaque passager sera prise. A bord du bateau, il y aura une désinfection très précise de l'ensemble des espaces communs et bien entendu des cabines. Cela veut dire par exemple que toutes les poignées de porte seront régulièrement nettoyées, mais il y aura également un contrôle précis sur l'ensemble du navire en permanence au niveau de la propreté et de l'hygiène. Mais cela ne suffit pas. Nous allons également prendre des mesures très claires concernant la distanciation sociale à bord. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Cela signifie tout d'abord que durant cette période transitoire, nous n'allons plus pouvoir proposer de buffet. Le service sera assuré à table et bien entendu, nous maintenons une distance d'au moins 1,50 m entre chaque table. Et de plus, tous les passagers conservent la même table durant l'entièreté de la croisière. Pour vous déplacer dans le bateau, nous allons bien entendu vous demander de porter un masque. Le masque peut bien entendu être retiré lorsque vous vous installez au restaurant ou quand vous prenez place à l'extérieur ou dans un salon. Et lorsque vous êtes bien entendu dans votre cabine, le port du masque n'est pas obligatoire non plus. Lorsque la capacité du restaurant ne sera peu suffisante pour accueillir tous les passagers en même temps, nous organiserons deux services de repas pour assurer une distance entre les tables. En ce qui concerne les excursions, nous avons pris des dispositions avec nos partenaires locaux et avons décidé que les bus ne seraient remplis qu'à la moitié de leur capacité. Un rang sur deux sera donc condamné. Les passagers seront invités aussi à porter le masque et à se désinfecter les mains quand ils montent et descendent du bus. Pour la visite de l'ensemble des sites touristiques, les capacités sont également réduites et nous entrerons donc par groupe de 10 à 12 personnes au maximum. Je tiens également à ajouter que l'ensemble des bâtons de petite capacité Pour les croisières maritimes, nous accueillons à bord de notre navire 180 passagers au maximum, ce qui n'est évidemment pas du tout comparable avec les gros paquebots des autres compagnies. Quant aux croisières fluviales, la capacité sur les bateaux oscille de 20 à 190 passagers. Nous sommes donc dans des conditions qui sont tout à fait maîtrisables. Le monde de la croisière dans son ensemble est sensibilisé depuis très longtemps aux questions de sécurité sanitaire et d'hygiène. Tout simplement car nous contrôlons l'ensemble du processus de l'embarquement au débarquement. Faire une croisière aujourd'hui, c'est un des moyens les plus sûrs de voyager et de découvrir le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...